Le prix de la Nouvelle pour le Salon des Visionnaires est attribué à Marco Nguyen-Nokmin. C'est donc cette jeune étudiante de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines qui remporte le prix de la Nouvelle du Salon du Livre Les Visionnaires. Très contente, très fière que ce texte ait été entendu. Je suis fière de ce que j'ai fait parce que je trouve que j'ai vraiment assumé mon écriture et c'était mon premier texte abouti en fait, écrit entièrement. Un appel à écriture lancé par le Salon du Livre aux étudiants depuis le 1er mars sur le thème Imaginez-vous la ville de demain, l'occasion pour Margot, étudiante en master littéraire, d'écrire sa première nouvelle, Cercle solaire. C'est un peu un monologue théâtral, poétique, qui présente une ville enfuie sous terre parce que le soleil a brûlé la surface de la terre. Une centaine d'élèves ont pu participer à ce concours, évalué autour de trois critères par les membres du jury. La pertinence par rapport au thème, est-ce que c'était vraiment bien dans le sujet de la ville de demain ? L'inventivité, est-ce que c'est une intrigue attractive, intéressante, est-ce qu'on rentre dedans ? Le style, l'écriture, la qualité du langage, on savait que les étudiants de lettres allaient réagir bien sûr, mais on ne pensait pas que des étudiants viendraient d'anglais, d'espagnol, de droit, d'histoire. Les dix premiers gagnants verront leurs nouvelles publiées. Un livre audio sera réalisé dans les catalogues des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.